Alléluia ! Alors je dois dire que... Alors je dois dire que... Au deuxième culte, là, c'est quand même mieux qu'au premier. Mais... Non, attends, attends. Aujourd'hui... Aujourd'hui, j'ai fait l'espion pour regarder un peu l'attitude de certaines personnes pendant le chant de louanges. J'ai fait ça aussi, j'ai fait ça au premier, j'ai fait ça au deuxième, mais j'ai constaté quand même qu'il y a des gens, quand on voit la manière dont tu loues, on se rend compte que tu n'es pas conscient de ce que... Tu n'es pas conscient, en fait, de la présence de Dieu. Voilà. Tu n'es pas conscient. Ça ne concerne pas tout le monde parce que j'étais content. Vous savez, tu sais, quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu ne fais plus attention aux gens. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu réalises que l'endroit sur lequel tu trouves, la terre sur laquelle tu es est une terre sainte. Et quand tu es conscient de la présence de Dieu, où que tu sois, tu t'arranges de marcher, tu fais en sorte de marcher d'une manière qu'il soit agréable. Tu fais attention à tes paroles, tu fais attention à tes mouvements. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu fais attention à tout parce que tu sais qu'il te voit et tu le vois et il te voit. Moïse voyait le roi invisible et le roi invisible le voyait. Et ça se ressent par la louange. Père tes enfants. Il n'a pas dit père tes ouains. Il n'a pas dit père tes serviteurs. Il dit tes enfants. Parce que les enfants ont un avantage sur tous les autres. Les enfants sont simples. Quand tu dis à un enfant, lève la main. L'enfant ne dit pas, attends d'abord. Je suis. Non, les enfants sont simples. Voilà pourquoi il dit le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour ceux qui ressemblent à des serviteurs. Ce n'est pas pour ceux qui ressemblent à des gens qui sont ouains à des PDG. Non, c'est pour ceux qui ont l'attitude des enfants. Les enfants ont la simplicité. Comme David. C'était un roi. Mais il avait le coeur d'un enfant. Voilà pourquoi il dit éternellement, je n'ai ni le regard hautain, ni le coeur qui enfle. Je suis comme un enfant entre les bras de ma mère. Je suis comme un enfant sevré. Et quand il l'adorait, on se moquait de lui. Mais il était conscient qu'il ne faisait pas ça pour les gens. Il faisait ça pour la présence de Dieu. C'était un roi. 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 Nous n'avons pas honte Nous ne sommes pas embarrassés A l'idée d'être devant toi comme des enfants Parce que c'est exactement ce que nous sommes A 80 ans, à 100 ans Nous sommes des enfants Qu'est-ce que c'est que 100 ans devant l'éternité Il est le Dieu, pas de 100 ans Il est le Dieu d'éternité Il n'a pas d'âge Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin Il est, il s'appelle Je suis, tout simplement Do-dièse Comme un enfant je viens encore me disposer Je te donne ma vie Je n'ai pas le cœur autant Je n'ai pas un regard qui chauffe J'ai l'âme comme un enfant sevré Entre les bras de sa mère, je veux me tenir Tendre père, je t'adore Je veux me disposer, aide-moi à t'offrir Tendre père, je t'adore Tendre père, je t'adore Je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore Par le pouvoir que tu as Par le pouvoir que tu as Par le pouvoir que tu as De t'assujettir toutes choses Apprivoise-moi, apprivoise-nous Je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore Il est le Dieu d'amour Il m'a aimé le premier Accorde-moi la grâce de t'aimer en retour A la même dimension où tu m'as aimé Je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore Jésus-Christ Jésus-Christ, je t'adore Je t'adore, je t'adore Je lève les mains comme un sacrifice Faut dire au-delà des mots Au-delà de mes chants Au-delà de mes cantiques Entends le soupir de mon cœur Oh, Saint-Esprit Saint-Esprit, je t'adore Je m'abandonne en toi Je t'enseblie Je t'enseblie Combarde-moi, combarde-moi Conquière-moi, apprivoise-moi Fais de moi un prisonnier de Christ Lié par l'Esprit Ne me laisse pas comme je suis Saint-Esprit Saint-Esprit Je t'adore, je t'adore Je m'abandonne en toi La vie et la vie Je m'abandonne en toi Je me laisse pas comme je suis Saint-Esprit Ne me laisse pas comme je suis Saint-Esprit Je t'adore Ça veut dire me voici, je suis le sacré fait Oh, vis à moi, vis à moi Exprime Christ à travers moi, je t'en prie Ne restons pas où nous sommes, Saint-Esprit Allons nos profondes, Saint-Esprit Allons dans les hauteurs, allons large Allons dans les larges de l'amour de Dieu Saint-Esprit, Saint-Esprit Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime Oh, c'est un soupir Fais-moi vivre ce soupir Comme tu m'as aimé Que mon être t'aime Comme tu t'es donné Fais-moi me donner Comme tu t'es livré Fais-moi me livrer Comme tu m'as aimé Fais-moi t'aimer Comme tu m'as aimé Sois formé en moi Oh, qu'il soit visible À travers ma vie Que tu sois constaté Que tu sois exprimé Que tu sois révélé Que tu sois constaté Que tu sois glorifié Que tu sois déployé À travers nos vies Que tu sois aimé Que tu sois adoré Que tu sois révélé Que tu sois reconnu À bas les idons Sois seul sanctifié Sois seul reconnu Reconnu comme Dieu Digne de siéger Sur le trône de mon cœur Et de ma postérité Sois le seul qui n'a de régner Oh, qu'il soit visible Oh, qu'il soit concret Ne sois pas un mythe Pour cette génération Sois formé en moi Oh, qu'il soit palpable Seigneur, je t'en supplie Seigneur, sois révélé J'aspire à t'aimer Seigneur, je t'en supplie L'aspire à t'aimer Cet amour a été répandu Dans nos cœurs Par le Saint-Esprit J'ai fait le sortir De mon homme intérieur Et qu'il soit visible Car la première définition de Dieu C'est que Dieu est amour Il a tant aimé Il est aussi saint Mais il a commencé par l'amour C'est l'amour qu'il a pensé Qu'il a poussé à envoyer Jésus Afin que Christ en nous Exprime en nous sa nature La sainteté Mais c'est l'amour Qui a ouvert le chemin Jusqu'à l'homme La sainteté L'a tenu éloigné de nous Parce qu'il est trop saint Mais l'amour L'a ramené à nous Et c'est l'amour Qui nous a qualifiés Pour la sainteté Tu ne peux pas expérimenter La sainteté de Dieu Si tu ne découvres pas L'amour De Dieu Ma mère et ma mère Aide-nous 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 Au-delà de nos mots De nos chants De nos cantiques Que nos vies Nos êtres entiers Esprit Aime et gros Exprime simplement Avant d'être utilisé Puissamment par toi Ce sur quoi Nous sommes d'accord Nous t'implorons Accorde-nous D'abord La grâce De t'aimer Parce que celui qui t'aime Gardera tes commandements Il t'honorera Il serrera ta parole Dans son cœur Afin de ne pas pécher Contre toi L'amour est la clé Pour être libéré Du péché Quand tu aimes Tu veux honorer Et faire plaisir Par motif De conscience Envers Dieu Accorde-nous la grâce De manifester Cet amour Et de croire Dans cet amour Le tableau Nous te recevons Dans nos émissions Nous te reconnaissons Nous te chérissons Nous te réclamons Nous te désirons Nous t'implorons Nous t'appelons Nous t'invoquerons Fais la différence Avec action de passion Je te dis que 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 je Porte-nous Accorde-nous la grâce D'offrir au Père Et au Fils Et à toi Un culte qui t'est agréable Au nom de Jésus Amen 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 Bienvenue à un Pâques sans chrétien Avant de vous asseoir Bienvenue à la famille Un Pâques sans chrétien Qui est beaucoup plus Beaucoup plus grande Que ce que nous voyons ici C'est une famille qui est immense Qui est répandue partout Dans l'espace francophone Mais dans l'espace francophone Ça veut dire aussi Partout il y a des francophones Et elles sont disséminées partout De la Chine à l'Amérique L'Amérique du Nord A l'Amérique du Sud Et lorsqu'on voyage On se rend compte A quel point On réalise à quel point Cette famille est immense Voilà pourquoi Je ne suis plus poussé D'aller en vacances Parce que Quand je vais en vacances Je rencontre des gens Pascal Et après on se met A parler toute la journée C'est plus des vacances Ça devient du travail Mais nous bénissons Dieu Et donc vous êtes les bienvenus Vous êtes au bon endroit Et nous sommes contents D'être de retour à la maison Après quelques semaines De mission à l'extérieur Amen Vous devez vous asseoir Dans sa présence Quelqu'un dit gloire à Dieu J'ai dépensé beaucoup 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 d'énergie Au premier culte Beaucoup Et la climatisation Sembrava avoir un problème Donc on va faire avec Au deuxième Que Dieu nous aide Quelqu'un me dit gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors j'ai reçu la mission L'instruction Le mandat Ce matin Aujourd'hui De nous préparer A la rentrée De nous préparer A la rentrée Il a été annoncé Une nouvelle dimension Dis avec moi Ça me concerne Et maintenant Nous allons Nous préparer Pour la rentrée Et le Saint-Esprit M'a donné cette parole Pour aujourd'hui Et pour le dimanche prochain Pour nous préparer A un programme De prière Pour le mois de septembre Et si je ne donne pas Cette parole là Tu ne comprendras pas Pourquoi On va faire ce programme Intensif De prière Au mois De septembre Donc la parole Vient pour préparer le terrain Alors Le titre de mon message S'intitule Se remettre spirituellement Dans le rythme Après les congés Ou tu peux dire Après les vacances Ou après Comme tu veux Mais en tout cas Se remettre spirituellement Dans le rythme Et si j'ai reçu cette parole Ça veut dire Que Elle concerne Forcément Plusieurs D'entre nous Amen La réalité C'est qu'une minorité D'entre nous Sur le plan spirituel A gardé un rythme De travail Pendant ses vacances Ses congés d'été En faisant le travail De Dieu Et il va falloir Quand même Qu'on se repose Parce qu'on a beaucoup On s'est beaucoup déplacé Mais ce n'était pas En fait des vacances On allait à Miami Les gens me disent Tu vas là à Miami Il dit Carmos Je n'ai même pas fait Une seule visite de Miami Dès que j'ai atterri Je n'ai prière Ce n'est pas des vacances Franchement Tu peux venir avec moi En vacances la prochaine fois Ce que je fais C'est ce que tu fais Dès qu'on a atterri Je n'ai prière Quand la conférence Est finie dimanche Le lendemain Entretient toute la journée Bon je reconnais quand même Que J'ai commis l'erreur D'accompagner ma femme Faire du shopping Pendant deux heures J'ai tellement craqué Au bout des deux heures Je venais le faire plaisir Mais j'avais oublié À quel point je me haïssais De tout mon être Alors on s'élève une haine Dieu tout puissant Et compassion Mais Au début J'ai tout fait Pour chasser ces esprits Esprits de shopping Sors des cours De toutes les femmes Et quand j'ai vu Que plus je priais Plus ils se renforçaient J'ai compris que c'était Pas un esprit J'ai compris que c'était Une différence Non mon frère Si comme moi Tu craques Sois fortifié La prochaine fois Fais comme je fais Le lendemain Tu restes à la maison Tu leur dis Allez en paix Je vous donne Ma bénédiction Voilà Quelqu'un me dit Gloire à Dieu Donc je disais Je disais qu'une minorité D'entre nous A gardé le rythme Mais une grande majorité Sur le plan spirituel A peut-être pas Complètement Mais une grande majorité D'entre nous A beaucoup décroché En ce qui concerne Le travail de Dieu Et la dynamique Et le rythme spirituel Chez certaines personnes J'ai constaté Que des réflexes présents Il y a quelques semaines Ont momentanément Quelques semaines De quelques mois Ont momentanément Disparu Une personne Me dit Il y a quelques jours J'ai mal au cœur Depuis ce matin Je sens une douleur au cœur Ok J'ai dit Je suppose En bon Là J'ai dit Je suppose que depuis le matin Depuis le matin Parce qu'on était le soir Je suppose que depuis le matin Tu t'es mis à prier en langue Par l'esprit Parce que tu dois muscler Ton homme intérieur Afin de pouvoir commander A ton corps A ce qui est dans ton cœur Pour dire Maintenant tu arrêtes Mais avant de faire ça Il faut d'abord te muscler Je suppose que tu as fait ça Non En bon Mais tu sais que tu dois le faire Il y a quelques semaines Tu aurais fait Là quelques semaines Tu aurais commandé Tu aurais prié en langue Toute la journée Oui Pourquoi tu ne l'as pas fait là Ben J'ai eu la réponse Je dis en fait C'est parce que La personne en fait Tu te sens lourde Un peu flagada Grogui Un peu Tu te sens un peu nonchalante Et tu n'as pas trop Tu ne sens pas trop en toi La force de combattre J'ai dit ça Elle a dit Ça fait ça Je suis d'accord Il y a une autre personne Il y a une autre sœur Une autre sœur Qui m'a envoyé un message Heureusement d'ailleurs Pour me dire qu'elle était à l'hôpital Mal de ventre Je ne sais pas quoi Mais en tout cas Hospitalisée Et Donc elle me dit Qu'elle est hospitalisée Pour un mal de ventre Mon premier réflexe J'ai dit J'espère que tu as dressé la table Et que tu as pris la sainte-sainte S'ils n'ont pas de jus Des raisins à l'hôpital Demande-leur de l'eau Tu prends l'eau Tu dis Seigneur Il n'y a pas de jus Ici là Prenons l'eau Que ce soit le sang de Christ S'il n'y a pas de personne Tu demandes un bout de baguette Ça va aller C'est par la foi Qu'on opère Je suppose Je suppose Évidemment Si tu as mal quelque part Que Même si on t'emmène à l'hôpital Je suppose quand même Que tu as quand même Balayé Déboussailler Parce qu'on ne sait jamais Je suppose quand même Même si tu as vu Les médecins Ce n'est pas mauvais Mais que tu as quand même Balisé le terrain Sur le plan spirituel En avalant le corps Et le sang de Christ J'espère que tu as avalé la vie Il dit En fait Pas vraiment Je dis Mais pour toi Il y a quelques semaines Tu aurais fait ça Probablement Mais qu'est-ce qui s'est passé Entre temps La lourdeur La nonchalance Et en fait C'est ce qui est arrivé À plusieurs d'entre nous Et qui arrive souvent Pendant les congés Les vacances d'été On perd certaines habitudes On casse le rythme Et ce rythme Cette cassure Est subie même Par les personnes Qui ne sont pas allées En vacances Comme nous Mais la vérité C'est que même Quand tu ne vas pas en vacances Tu sais que c'est les vacances Parce que tout est fermé Les administrations sont fermées Les commerces sont fermés Tu vas acheter quelque part On te dit fermé Jusqu'à la fin du mois d'août Tu vas aller au guichet Fermé jusqu'à fin août Alors le résultat C'est que toi aussi Tu te fermes Même quand tu es sur place Tu as l'esprit en vacances Est-ce que quelqu'un me suit ? Et voyez-vous le défi Que nous avons J'espère que Ce que je dis Normalement Si tu es enseigné À un pax saint chrétien Tu sais que Quand tu as une douleur Quelque part Tu dois commencer D'abord pas prier par l'esprit Si tu es enseigné dans cette maison Tu dois le savoir Dis Amen Donc si tu ne le fais pas C'est pas que tu ne le sais pas Ça veut dire Tu te sens juste Lourd Lourde Ça c'est la cassure Et le défi que nous avons Nous églises chrétiennes Aujourd'hui C'est que nous n'avons pas Une intelligence renouvelée Et nous ne savons pas Comment gérer Notre vie spirituelle Pendant les vacances Pour la plupart d'entre nous On ne sait pas gérer Dès qu'on dit Pour la vacances Les gens se laissent aller Yolait Mais ils ne discernent pas Qu'il y a une différence On confond Le décrochage Et le naufrage On confond L'allègement Et l'alloudissement Si je peux m'exprimer ainsi On confond Le repos Et Le sommeil Ou l'assoupissement Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est parce qu'on n'a pas compris Alors ce matin Le Saint-Esprit M'a donné une parole M'a demandé De vous parler De deux vérités spirituelles Qui sont contenues Dans la notion De repos Ou de congé Alors tu vas me dire Mais pasteur Ce message que tu donnes aujourd'hui Pourquoi tu le donnes maintenant ? Il aurait dû venir Avant les vacances Ah ben non Il n'est pas venu avant les vacances Parce que c'est hier Avant-hier Qui me l'a donné Parce que peut-être Qu'en écoutant Tu vas dire J'aurais dû écouter ça Avant de partir en vacances Mais J'ai appris une chose Quand le Saint-Esprit Nous prions tous les jours Pour dire Donne-nous aujourd'hui Le pain De ce jour Donc s'il a donné aujourd'hui Ça veut dire Que c'est pour aujourd'hui Qu'importe comment Tu es sorti De congé Comment tu sors De ces congés Cette parole Suffira à te recadrer A te remobiliser A te remettre Dans le rythme J'ai pas entendu Amen Dis-moi encore Amen Donc je vais partir avec vous Deux vérités spirituelles Continues dans cette notion De repos Ou de congé Ou appelle-le Comme tu veux De vacances La première vérité Dont il faut être conscient C'est que Le corps Et l'esprit Ont tous les deux Besoin de repos Dis avec moi Le repos Ton corps Et ton esprit Ont besoin de repos On a déjà entendu Parler du repos De l'âme Dis avec moi Le repos de l'âme Mais Le Seigneur M'a demandé quand même Peut-être que tu vas pas aimer Mais il faut quand même Que je te le dise Le repos de l'âme Est important En fait Dieu A eu une provision De repos Pour chaque composante De ton être L'esprit a besoin De repos L'âme a besoin De repos Le corps a besoin De repos Et la mentalité Réligieuse Nous a fait croire Que le repos De l'âme S'expérimente A la mort Alors Quand quelqu'un meurt Les gens disent Qu'il repose En paix Ou encore Paix à son âme Ou repos À son âme Je suis venu Vous dire Que le repos De l'âme N'a pas lieu À la mort Et que Au contraire Au contraire Pour la majorité Des personnes Qui meurent Et qui ont fait Le choix volontaire De repousser Dieu De rejeter Dieu Cette expression Repose en paix Qu'il repose en paix Quelle que soit La personne Qui la prononce Est une consolation Que les hommes Et les religions Ont inventé Pour apaiser La douleur Des familles Et des amis Mais Je disais Que pour Les millions De gens Qui meurent Après avoir Volontairement Rejeté Dieu Et après avoir Rejeté Jésus On leur a parlé De Jésus D'une manière Ou d'une autre Ils ont rejeté La Bible dit Car il n'y a de salut En aucun autre Car il n'y a Aux autres 4 verset 12 Il n'y a aucun autre Nom qui ait été Donné Aux hommes Par lesquels Ils seront sauvés A l'exception Du nom De Jésus Dis Amen Donc En réalité Dire à quelqu'un Qui est mort Sans recevoir Christ Sans croire En Dieu Par Jésus Christ Si tu pouvais Entendre Parce qu'en réalité L'esprit ne meurt Jamais L'âme ne meurt pas C'est que le corps Qui repart à la poussière Si tu pouvais Entendre Ce que dit Cette personne C'est parce que Tu ne l'entends pas Si tu pouvais Entendre Ce que dit Cette personne Lorsqu'elle est morte Sans Jésus Tu allais savoir Qu'elle n'est pas Dans le repos de l'âme Parce qu'il y a Des millions de gens Qui tous les jours Prennent la direction De l'enfer Où ils expérimentent Non pas le repos De l'âme Mais le tourment De l'âme Au siècle Des siècles Exactement Comme cet homme Qui était riche Qui allait en enfer Il n'est pas allé en enfer Parce qu'il était riche En parenthèse Il est allé en enfer Parce qu'il a choisi De rejeter Dieu De son vivant Il pensait J'ai tout ce qu'il me faut Et il pensait Que la vie s'arrêtait Sur la terre C'est ce qu'on lit Dans Luc chapitre 16 Au verset 24 Et ensuite verset 27 A 31 Voilà ce que cet homme Une fois Dans le séjour des morts Est en train de dire Il s'écria Père Abraham Aie pitié de moi Et envoie Lazare Pour qu'il trempe Le bout de son doigt Dans l'eau Et me rafraîchisse La langue Car je souffre Cruellement Dans cette flamme Le riche dit Je te prie Donc verset 27 Père Abraham Envoie Lazare Dans la maison De mon père Car j'ai cinq frères Ça ce que tu lis C'est le cri Exprimé et crié Par toutes les personnes Qui se retrouvent Dans le séjour des morts Et qui vivent Le regret éternel Et qui disent Si j'avais su Maintenant que je souffre Je suis tourmenté Au siècle des siècles Et tous Sans exception Sont en train de plaider Pour que quelqu'un Soit envoyé Dans leur famille Pour leur dire De ne pas venir ici Ce que tu lis là C'est une parabole Qui indique Les choses cachées Père Abraham Je te prie D'envoyer Lazare Dans la maison De mon père Car j'ai cinq frères C'est pour qu'il leur Atteste ces choses Afin qu'ils ne viennent Pas aussi dans ce lieu De tourment Abraham répondit Ils ont Moïse Et les prophètes Ils ont les prédicateurs Ils ont les pasteurs Ils ont les apôtres Les prophètes Les évangélistes Les docteurs Qui les écoute Et il dit Non père Abraham Mais si quelqu'un Des morts Va vers eux Là ils vont se repentir Abraham dit Avec sagesse S'ils n'écoutent pas Moïse Et les prophètes Et les pasteurs Et les envoyés De Dieu Ils ne se laisseront Pas persuader Quand même Quelqu'un Ressusciterait Des morts Et la réalité Vous avez entendu Parler cette semaine La semaine dernière Une jeune fille Ça fait le tour d'internet Une jeune fille De 18 ans Qui est morte Pendant 23 heures Qui a entendu parler De ça Morte pendant 23 heures Elle a visité L'enfer Le Seigneur L'a emmené Elle a vu des choses Qui l'ont traumatisé Je ne vais pas dire Ce qu'elle a vu Après on va me tirer dessus On me tire déjà assez dessus Ce n'est pas la peine D'augmenter mon dossier Bon J'ai vu telle personne En enfer J'ai vu telle personne En enfer Elle est morte 23 heures Que voulez-vous de plus ? Non Ils veulent quelqu'un Qui est mort depuis 3 jours Mais mort ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a arrêté De respirer Il y a des comas Qui sont déjà Des formes de mort Cérébrale Quelqu'un me dit Amen Mais combien même Quelqu'un a passé 3 ans 5 ans dans le coma Le jour où ils sont du coma Où ils racontent Ce que j'ai vu La réalité prouve Que personne ne l'écoute Donc Même quand un mort Ressuscite Le monde ne croit pas Plus que ça Abraham avait raison Et ils disent Et ils se moquent de nous En disant C'est vraiment des disjonctés Et ils sont nombreux À écouter des vidéos pareilles Et à lui donner des témoignages Non mais ces chrétiens Devenaient de plus en plus zinzins Comment on peut même Donner une tribune Pour écouter Une personne comme ça Faire circuler une information D'une personne qui dit Je suis morte pendant 23 heures Je visite l'enfer N'importe quoi C'est vraiment des disjonctés Ces gens Mon gars Je ne t'accompagnerai pas Là-bas Par la grâce de Dieu Je te supplie de réaliser Que l'enfer n'est pas un mythe C'est une réalité C'est un endroit Qui se trouve sous la terre Le séjour des morts Qui n'a pas été prévu Pour les hommes Qui a été prévu Pour Satan Et les démons Où on brûle On est tourmenté Pas pour une journée Ou pour un mois Mais aussi Pas pour 10 ans Pas pour 100 ans Mais au siècle Oh mon Dieu Tu sais Il y a des choses Non ? Il y a des gens Ils disent On va voir si c'est vrai Tu sais Il y a des choses Pour lesquelles Il ne faut même pas Essayer de défier Dieu En disant On va voir si c'est vrai Il y a des choses Dès lors que la Bible dit Je sais que c'est vrai Parce que La même Bible m'a dit En mon nom Vous chasserez les démons Moi 100 personnes Insignifiantes Je suis allé devant des démoniaques J'ai dit Démons sort Et j'ai vu les démons sortir Alors j'ai compris Que si cette parole est vraie Ça veut dire que l'autre Également dans la même Bible Est vrai Dis-moi Amen Et les gens Ils jouent au dur Non mais on va voir Oh de toute façon Dieu est trop amour Quoi ? Les gens vont aller en enfer Mais non Dieu est trop amour Mon gars Pas Mago Mon gars Cette expression Repose en paix Si Il pouvait te parler Il te dirait Ne dis pas n'importe quoi Tu me Tu dis à quelqu'un Je te bénisse Ça va Tu es en paix Alors qu'il est Aïe 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 Ils sont tourmentés C'est pour ça que nous vous en supplions Au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Mon point Est juste De te dire Mon frère Ma soeur Que l'âme N'expérimente pas le repos A la mort Mais que l'âme Expérimente le repos Lorsque l'âme Se décharge Sur Jésus De tous ses fardeaux Et ses soucis Et qu'en retour Elle reçoit la paix A l'intérieur De Dieu Qui surpasse Toute connaissance C'est là qu'on expérimente Le repos De l'âme Tu n'es pas obligé De vivre avec l'angoisse La peur La dépression La panique La tristesse Le découragement La culpabilité Ton âme Peut expérimenter le repos Si tu prends ses fardeaux Et tu les donnes A Christ Selon qu'il est écrit Dans Matthieu 11 Verset 29 Prenez mon joug sur vous Et recevez mes instructions Car je suis doux Et humble De cœur Et vous trouverez Du repos Pour vos âmes Quelqu'un me dit Amen Dis avec moi Le repos de mon âme Est possible maintenant Tout ce qu'il te faut Un, c'est recevoir Jésus Deux, c'est le transférer à Jésus C'est tout Dis Amen C'est simple Mais il n'y a pas une provision De repos que pour l'âme Il y a une provision De repos Également pour ton corps Et pour ton esprit En fait Le mot repos C'est une invention de Dieu Le mot vacances C'est une invention des hommes Est-ce que quelqu'un me suit ? La volonté de Dieu C'est que tu discernes La différence Que tu saches comprendre Ce qu'il y a derrière les vacances Et que tu apprennes A te reposer Parce que derrière Le mot vacances Tu vas comprendre Qu'il y a beaucoup De laissé aller Et beaucoup Qui s'étaient disciplinés Pendant les vacances Retourne facilement A la chair Avec ses passions Et ses désirs Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc ton esprit A besoin de repos Ton âme Ton corps Pardon A besoin de repos Le corps se repose Lorsqu'il cesse Toute activité physique Ou mentale Là C'est là que le corps Se repose Le repos Vient de Dieu Dieu lui-même S'est reposé Au septième jour C'est Dieu Qui désire Que de temps en temps Nous ayons Des moments de repos Je suis en train De dire ces choses Pour que nous ayons L'intelligence renouvelée Afin de savoir Comment utiliser Les moments Qu'on appelle Vacances Congés Etc Quelqu'un me dit Amen Et si ça n'a pas marché Pour cet été Ça marchera Pour les prochains Congés Vacances Au nom de Jésus Et dans tous les cas Quel que soit l'état Dans lequel tu sors De ces vacances Dieu te relève Tu ne mourras pas Au nom de Jésus Dieu te relève Amen Marc chapitre 6 C'est le repos C'est l'idée de Dieu Dieu n'a pas inventé Les vacances Il a inventé le repos C'est pour ça Depuis que j'ai compris ça Je m'applique A obéir à Dieu En essayant De respecter La loi du repos Marc chapitre 6 Verset 30 à 32 Les apôtres S'étant rassemblés Auprès de Jésus Lui racontèrent Tout ce qu'ils avaient fait Et tout ce qu'ils avaient enseigné Donc les apôtres Rentent de mission Et disent Seigneur Oh c'était trop fort On a rencontré Un démon là-bas Sur le terrain Il s'appelait une légion Il était comme ça Oh Eh Jésus Tu n'as pas idée Jésus dit Moi je n'ai pas idée Ok Bon On a apprécié le feu Je voyais des gens pleurer Des gens touchés Ils étaient enthousiastes Ah c'était trop fort Non On repart quand Jésus dit attendez d'abord Jésus leur dit Verset 31 Venez à l'écart Dans un lieu désert Et reposez-vous un peu Car il y avait beaucoup D'allant et de venant Ils n'avaient même pas Le temps de manger Ils partirent donc Dans une barque Pour aller à l'écart Dans un lieu désert Et là je fais une petite pause Parce que ça m'a fait sourire Quand le Saint-Esprit M'a montré Cette petite parenthèse J'ai dit Seigneur Ça c'est ton repos ça Parce que tu vois Jésus les a pris à l'écart Il les a envoyés dans un lieu désert Et puis ils sont Ils sont montés dans une barque Et quand quelqu'un dit la barque Ils vont dire Ah Seigneur ça veut dire Que la notion de vacances À la mer est biblique Bah oui Puisqu'ils sont allés dans une barque Ça veut dire qu'il y avait de l'eau Seigneur moi aussi Je vais aller dans la barque Et ce qui m'a interpellé Qui m'a fait rire C'est qu'en fait Lui il les a emmenés Pas au bord de la plage Et là où il a bikini Mais non Il les a emmenés À l'écart Dans un lieu désert Seigneur Ça c'est pas les vacances Mais ça c'était les vacances Selon Dieu Non on n'est pas en train de dire De ne pas aller à la plage Mais c'est pas ça T'inquiète pas C'est juste pour mettre Un peu d'humour Quelqu'un en train de perdre son sourire Il a dit non Parce que Sois détendu Mais reconnais quand même Reconnais quand même avec moi Que c'est pas à la plage Là où il y a du monde Avec des bikinis Que tu as le repos de ton âme Mais mon gars Enfin je parle à un frère quoi S'il y a un homme dans la plage Qui dit seulement un bon amène Oh quoi Tiens tu dis pas amène Mon gars tu dis pas amène Mon gars tu dis pas amène Tu veux dire quoi Là où il y a les bikinis Les marins et les mains Tu as le repos Ton âme est au repos Le repos de l'âme C'est quand l'âme Expérante de la quiétude Quand l'âme est bombardée Par les raffus Ah c'est pas le repos mon gars Quand l'âme comme ça fait Oui Bah C'est pas le repos C'est le tourment de ton âme ça L'impudicité Tourmente ton âme C'est pour ça que Ce n'est pas mauvais D'aller dans des endroits désertiques Moi j'aime les vacances à la Jésus C'est pour ça que Si tu me vois aller à la mer C'est pas pour moi C'est pour les enfants Parce que moi je suis à l'aise Demande à ma femme Là où je suis calme Les gens n'agitent pas mon regard Je suis calme Je suis capable d'aller Rester dans un hôtel Toute la journée Ma femme me dit Allons Je dis où ? Pas là-bas Là-bas il y a des esprits Shopping c'est un esprit Je blague C'est pas un esprit Je plaisante Non parce que si tu dis pas Je blague Quelqu'un va dire Non mais vraiment Cet homme là Mais vraiment C'est un déséquilibré mental Attardé ce monsieur Mais non C'est pas au premier degré Oh l'ox man Ok Donc à travers ce texte On voit que c'est Jésus Qui a voulu Qu'il se repose Et Ce qu'il faut comprendre C'est que Jésus a voulu Que leur corps se repose Parce que Jésus voulait également Que leur homme intérieur Que leur esprit Se repose Après une mission lourde Chargée Ils ont prêché la parole Ils ont contribué à guérir Les cœurs brisés Ils ont chassé les démons Ils ont détruit les joues Hôté les fardeaux Jésus a tenu A ce qu'il se repose Parce que Jésus voulait Qu'il repose Le corps Et l'esprit Quelqu'un me dit Amen Le corps se repose Physique Le corps physique se repose Lorsqu'il arrête Ses activités Physique et mentale Le corps spirituel Le corps spirituel Lui L'homme Dès de nouveau Se repose Ou alors Entre En inactivité Lorsqu'il ne fait Pas Le travail De Dieu C'est là que l'esprit Se repose L'esprit se repose Lorsqu'il n'a plus La parole à prêcher Des gens à motiver À encourager À exhorter Des âmes abattues À relever Des cœurs brisés À restaurer Lorsqu'il n'a plus De joug À détruire De fardeaux À ôter De démons À chasser À écraser À pétiner Quand il n'y a plus ça C'est là Que l'esprit Se repose Parce que toutes les activités Que je viens de mentionner Font partie du travail De Dieu Du travail De l'esprit Et le travail De l'esprit Épuise Vide L'homme Intérieur Jésus Quand il y a eu Une seule guérison Jésus a dit Une force est sortie de moi Chaque fois que tu fais Le travail de Dieu Il faut être conscient De ceci Attends Non Je vais le dire à l'envers Le travail physique Vide Épuise Ton corps physique Dis Amen Amen Le travail spirituel Le travail de Dieu Vide Ton corps physique Et ton corps spirituel Les deux Ce n'est pas que le corps spirituel C'est pour ça que faire trois cultes Ça ne te vide pas Ça te casse Quand tu rentres à la maison On dirait On t'a un petit amas de boxe Boum Et des fois comme ça Je reçois des emails Le dimanche soir Après trois cultes Quand je rentre à la maison On dirait Un homme body sur une civière Tellement Pas le cas Des fois tu es juste Cassé Et tu reçois un SMS J'espère que ce mail Ce message Te retrouvera En parfaite santé Et que tu t'es bien reposé Parfois Je me contiens Parce que des fois J'ai envie de répondre Je me suis reposé À quel moment Je me suis reposé Quand Des fois j'ai envie de dire Espèce de Mais je me souviens De ce que je suis Nouvelle création Alors je lui dis À la chère t'es toi Alléluia Et même quoi Donc Le travail spirituel Vide la force Et de ton corps Et de ton esprit Est-ce que quelqu'un me suit C'est pour ça Que Jésus priait sans cesse Et que la parole de Dieu Nous interpelle À prier sans cesse Pourquoi ? Parce que c'est par la prière Qu'on recharge Les batteries De l'homme intérieur C'est-à-dire de l'esprit Quelqu'un me dit Amen Pourquoi faut-il Continuellement prier Sans jamais s'arrêter Pourquoi faut prier sans cesse Parce que l'esprit Travaille sans cesse Ton esprit travaille Beaucoup plus que tu ne le penses Même dans tes rêves Les combats que tu fais Où on t'étrangle C'est l'esprit A de souffrir Moi mes rêves Non j'aime mes rêves Franchement Quand je m'en souviens Oh non j'aime Tu sais les dessins animés On prend quelqu'un Et puis le sang jic C'est le sang spirituel Je ne sais pas qui c'est Mais je me réveille Je dis à ma femme Là je viens de faire un carnat J'étais je ne sais pas combien Si je pouvais être comme ça Dans le monde naturel Mais la vérité C'est que je préfère être comme ça Dans le spirituel Que dans le naturel Et puis dans le Mais si tu commences dans le naturel Et que dans le spirituel Un démon Un esprit de mort vient Puis demain tu mors Mais quand tu t'es Tu n'as rien Mais quand tu commences dans le spirituel Tu démolis Oh Masekata Masekata Mandele Broshakalaba Bref J'essaie de te dire Que ton homme intérieur Travaille régulièrement Il a une activité Soit il souffre Soit il domine Le mien domine Au nom de Jésus Est-ce que tu te rends compte Que ton homme intérieur travaille Pas seulement quand tu exhortes Quand tu conseilles Mais quand tu es dans la prière D'intercession Ton homme intérieur Est en train de plaider Il y a un combat qui a lieu Dis-moi Amen Amen Quand tu prononces Ton homme intérieur travaille Il y a toujours des paroles D'incantation à annuler Des décrets qui ont été prononcés Sur ta vie Sur ta famille Quand tu les annules Tu es en train d'envoyer un feu Donc ton homme intérieur Est en train de travailler Amen Quand tu déprogrammes Les accidents Les incidents Les calamités Les catastrophes Les fléaux Les agressions physiques Ou spirituelles Qui ont été programmées Contre moi Ma famille Tout ce qui est sous ma responsabilité Au nom de Jésus Qu'est-ce que tu es en train de faire Dans le monde spirituel Tu es en train de manier une épée Et de tailler De tailler De tailler Ton esprit Est en train de travailler Est-ce que quelqu'un me suit C'est comme ça que l'esprit travaille L'esprit travaille avec la parole Ton esprit est en train de travailler Et tout ce travail là Te vide Voilà pourquoi tu dois prier sans cesse Afin d'être en permanence Pendant que tu te vides Tu te renouvelles Tu te vides Tu te renouvelles Voilà pourquoi il dit Faites en tout temps par l'esprit Toutes sortes de prières Et de supplications Toujours en train de prier Est-ce que quelqu'un me suit Il y a quelqu'un Qui prie sans cesse Le monde me fait rire Parce qu'il y a quelques jours Il y a un attentat qui a été déjoué Apparemment Le kalachnikov du gars C'est enrayé Dans le Thalys Les gens disent Ouf Un crânage a été évité Laissez-moi vous dire une chose Il n'y a rien qui arrive par hasard Quand un événement Se manifeste Dans le domaine naturel Ça veut dire que cet événement A été acté Permis Autorisé Et qu'il n'a pas été Il n'a pas été déminé Si un événement se manifeste Ça veut dire que dans le monde de l'esprit Il n'a pas été arrêté C'est par la prière Et l'intercession Qu'on est capable de déprogrammer Ce qui a été programmé Dans le monde naturel Dis-moi Amen Alors je suis certain Que quand quelqu'un prévu de faire un carnage Et que le carnage n'a pas eu lieu Ce n'est pas le hasard Il y a forcément Quelqu'un Quelque part Qui a prononcé des paroles Qui a dit aujourd'hui Attends Je ne sais pas Quelle est la personne Attends Voilà le rima que moi j'ai reçu Il y a quelqu'un dans ce train Qui a été l'objet d'une intercession Qui soit lui-même Était converti Ou soit On a prié pour lui Et en fait En priant pour lui On a préservé et protégé Tout le... Quand les carnages ont lieu Ça veut dire que l'événement N'a pas été intercepté Quand le carnage est arrêté Mettez-moi Ecclésiastes 9 verset 15 Vous allez voir la sagesse de Dieu La Bible parle d'un homme sage Qui était dans une petite ville Il habitait dans une petite ville Écoute ce qu'il dit Dans cette petite ville Il s'est trouvé Un homme pauvre Et sage Ça veut dire un homme pauvre Un pauvre C'est quelqu'un qui passe inaperçu Un pauvre C'est quelqu'un que personne ne remarque Un pauvre C'est quelqu'un que le monde Méprise Mais il n'empêche Cet homme pauvre et sage Sauva la ville Par sa sagesse Et verset suivant Et personne Ne s'est souvenu De Cet homme Pauvre Dis Amen Le Saint-Esprit m'a dit Tu vois Les choses qui se produisent Des fois elles sont interceptées Par des gens Que le monde regarde Comme pauvres Quoi qu'ils soient Riches Mais personne Ne se souvient de ces gens-là Alors on accorde Les honneurs Et les médailles Aux vecteurs humains Qui ont empêché L'événement Mais on ne fait pas attention A ceux qui sont derrière Les rideaux Qui ont intercéder Pour que l'événement N'ait jamais lieu Mais ça C'est la sagesse De Dieu Quelqu'un me dit Amen C'est bon comme ça On ne cherche pas les honneurs On cherche l'utilité On cherche à être utile C'est tout Que le crédit Aïsul Il n'y a pas de problème Mais celui qui a empêché Un carnage comme ça Il recevra certainement Une récompense Dans l'éternité Que Dieu suscite Des hommes et des femmes De prière D'intercession Qui par leurs paroles Interceptent et annulent Les événements Qui ont été programmés Ça fait des années Qu'on m'annonce Sur moi-même La mort Les accidents Les catastrophes On t'a vu comme ça On t'a vu en train de mourir On a vu des gens te tuer On a vu des gens T'attaquer physiquement Moi Mon rendez-vous C'est la nuit Avant l'aurore Les kabashalama C'est là Il faut comprendre Comment enfin Avant l'aurore Je ne suis pas le seul Parce que je sais Que nous sommes accompagnés D'une nuée D'intercesseurs D'hommes et de femmes Tout le monde Ne ronfle pas Comme toi la nuit Dieu mais heureusement Non, non, non Baisse la tête Humblement Discrètement Délicatement Mais il y a des gens Qui prient avec nous Et pour nous Les choses n'arrivent pas Par hasard On provoque Les événements Où on les subit Par la prière On les provoque Tu dis Quiconque a été envoyé Pour attaquer moi Ou ma destinée Ou ma postérité Pour attaquer mon intégrité physique Quiconque a été envoyé Pour attaquer mes enfants Maman nangayé La Bible dit La Bible dit Jésus menaça L'esprit impur On ne parle pas au démon On menace Ça c'est biblique Le mot grec c'est Epitimao Censuré Recadré Et réprimandé Toi comment tu réprimandes ton enfant C'est pas bien C'est pour ça que tu fais Mais c'est pour ça qu'il est C'est pour ça qu'il est Toujours comme ça Il n'a pas changé On vient On dit petit Moi aussi j'étais enfant Ne me ment pas Tu es obligé de lever la voix Oui ou non Menacer c'est élever la voix Faut arrêter de dire au démon Non ça c'est pour Dieu Satan je te chasse Non Je viens contre toi Et monte la voix Monte la voix Tu ne peux pas réprimander quelqu'un En voix basse Je te chasse Je te chasse Sors de ce con Sors de ce con Sors de ce con Donnez-nous Hey Dis avec moi Hey Hey Satan Satan On ne dit pas Satan Satan On dit Satan Arrête Dis-moi maintenant Tu vas faire de qu'il y a un démon Il ne comprend pas le langage des signes Il ne comprend pas le langage des signes Il comprend le langage de la puissance du Saint-Esprit Bref Il m'a fait sortir de mon message Quelqu'un a besoin d'entendre ça Il y a quelqu'un dans cette salle qui sur internet qui caresse les démons Sois violent au nom de Jésus Amen Mais sois conscient De ce que par les prières de combat D'autorité De décret Tu es en train de combattre Donc Ton esprit Il est en train de travailler Et c'est parce que ce travail vide Qu'à un moment donné Il a besoin Il a besoin De se reposer Quelqu'un me dit Amen Amen Quand il se repose Je te dis Ca veut dire que C'est pas tout le temps Qu'on prend autorité On taille en pièces On écrase On terrasse On impose les mains Non Il y a des temps où l'esprit doit se Reposer Ca veut dire que si tu comprends ça Tu vas comprendre pourquoi Des fois tu peux venir vers un pasteur Ou un leader Ou quelqu'un Tu dis ah j'ai telle maladie Bah des fois il est au courant Mais il passe Mets le prix pour moi non Il y a des fois où tu sens juste que tu as besoin de te reposer Et quand tu fais ça Les gens disent Hum C'est ça un homme de Dieu Insensible Froid comme un glaçant Sanguinaire Méchant pasteur Mais il y a des fois où c'est conduit par l'esprit Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors il faut comprendre une chose Quand l'esprit se repose Il fait une pause Il décroche Par rapport au travail de Dieu Mais l'esprit Ne doit jamais Cesser De demeurer Dans la présence de Dieu Or C'est ce que plusieurs d'entre nous Cessons de faire Lorsqu'on part En vacances A savoir Demeurer Dans la présence de Dieu Parce qu'il y a beaucoup de enfants Vacances Ha 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 Alléluia Seigneur au revoir On se revoit Fin août début septembre Saint-Esprit Mais on est ensemble par la foi Mais si tu lis bien le texte qu'on a lu tout à l'heure Où Jésus les a C'est Jésus qui les a invités à se reposer Dis Amen C'est Jésus Qui les a pris à l'écart Au repos Ca veut dire que Le repos Se fait avec Jésus Pas sans lui Sans lui Tu n'auras pas de repos Sans lui Ca sera juste la cessation d'activité Dis-moi Amen Le repos se fait avec Jésus La différence C'est que Quand Jésus te demande de te reposer Il veut que tu te reposes Dans sa présence Mais sans Chercher A prêcher, conseiller, parler Non Sans chercher à résoudre le moins de problèmes Juste que tu sois là Dans sa présence Et c'est là Que tu dois apprendre L'adoration Dis-moi Amen Amen Dis-moi encore Amen Amen Quand Dieu veut que ton esprit se repose Ton corps peut faire du basket, du foot, du tennis, de la planche, de la natation Il n'y a pas de problème Mais ton esprit se repose Lorsqu'il est dans la présence de Dieu En fait, ce que j'essaie de te dire Si quelqu'un me dirait Mais pasteur, tu as dit que des fois il ne faut pas toujours prier Oui Mais en fait La prière d'adoration Ce n'est pas un travail Quand tu es dans l'adoration Tu ne travailles pas En fait Quand tu es dans l'adoration Ton esprit se repose Vous avez écouté l'adoration du mois d'août ? Qui est disponible sur l'application ? Qui a écouté l'adoration du mois d'août ? Mais les autres Je comprends maintenant C'est là que tu as besoin d'atmosphère d'adoration A toi A toi Va écouter Le mois d'août C'est sur l'application A toi Nous rendons honneur et gloire Nous rendons singes et l'ouvrage A toi A toi Notre Père A toi Jésus-Christ Accorde-moi La grâce de n'être Qu'à toi Accorde-moi de vivre Seigneur Pour toi Pour toi Pour toi Pour toi Pour toi Pour toi Accorde-moi la grâce de respirer Pour toi Fais simple Pour toi Pour toi Fais-moi 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 respirer Au cri Sois pleinement formé À l'intérieur de moi Exprime-toi Exprime-toi Fais-moi vivre Pour ton plaisir Accorde-moi Accorde-moi D'être positionné En toi Je suis racheté En toi Je suis justifié En toi Seigneur je suis pardonné Je suis fortifié En toi Je suis réconcilié En toi Je suis bien-aimé de Dieu Je suis pardonné Uniquement C'est uniquement En toi L'espérance de la gloire Au Christ C'est uniquement En toi En toi Lorsque tu baignes Dans une atmosphère comme ça Même Si tu es en train de faire de la lecture Même si tu es en train de jouer Tu sais quoi que tu fasses physiquement Quand tu baignes dans une atmosphère D'adoration comme ça Ton esprit Est en train de se reposer Avec Jésus Seigneur la force me vient de toi Seigneur la ferveur me vient de toi Seigneur ma capacité vient de toi Seigneur mon appui se trouve en toi Le soutien me vient de toi Le salut me vient de toi Seigneur l'espérance me vient de toi La vitalité me vient de toi Seigneur tout me vient de toi Seigneur tout me vient de toi Tu vois même quand Et le Saint Esprit m'a dit Quand tu es dans cette dimension De romance De communion Juste par l'adoration Tu n'as plus besoin de prendre autorité Sur les démons Sur les accidents Tout ça là Parce que quand tu es Tu sais la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux hein Dieu est un Dieu Quand tu es en intimité avec lui comme ça S'il y a un démon Qui ose venir t'attaquer Quand tu es dans cette dimension là Tu n'as même pas besoin de parler aux accidents La voix de Dieu seul Va parler aux accidents Quand tu es dans l'intimité La communion avec le Saint Esprit Si quelqu'un vient perturber cette communion Il va découvrir le Dieu qu'on appelle le feu dévorant Parce que Dieu ne va pas laisser n'importe qui venir frustrer La communion à laquelle il prend plaisir avec toi Voilà quand tu es dans l'adoration Tu n'as pas de soucis à te faire Voilà pourquoi David il disait Je n'ai ni le coeur hautain Ni le regard qui renflent Je suis comme un enfant entre les bras de sa mère Tel un enfant sevré entre les bras de sa mère Ainsi mon âme est auprès de toi Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop compliquées Dit David Je suis comme un enfant soeur Que cette dimension d'intimité soit ton partage au nom de Jésus Quelqu'un me dit encore Amen Ça c'est la première vérité L'esprit et le corps ont besoin de repos Dis-moi encore Amen La deuxième vérité spirituelle Je m'ai mis à coeur de partager C'est nous amener à comprendre qu'il existe une différence je l'ai dit Entre un décrochage et un naufrage Il faut décrocher parfois C'est important mais pas faire un naufrage Faire un naufrage c'est quand tu te livres La chère me voici Ça c'est un naufrage Je me suis dit tu as fait un naufrage Le Saint-Esprit va te relever au nom de Jésus Dis encore Amen Il existe une différence entre décrochage et naufrage Entre repos et sommeil spirituel Celui qui marche par l'esprit doit savoir décrocher son sombré Dis Amen Et les personnes qui décrochent au point de sombrer Ce sont des personnes qui n'ont pas compris C'est quoi la différence entre le repos et le sommeil Voyez-vous L'esprit humain Ton esprit a besoin de repos Mais il n'a pas besoin de dormir L'esprit ne doit jamais dormir Quand on parle de dormir On parle de s'alourdir D'être en sommeil de s'alourdir Ou de s'apesantir Est-ce que quelqu'un me suit ? Ton corps a besoin de sommeil Ton esprit n'a besoin que de repos Mais pas de sommeil Il peut dormir Mais il ne doit pas dormir Parce que quand l'esprit dort C'est là que le tentateur vient semer Livrer Est-ce que quelqu'un me suit ? Dis à toi-même ne dors pas Matthieu 13, verset 25 Mais pendant que les gens dormaient Son ennemi vint Se mât de livrer parmi le blé et son alab Chaque fois que tu dors spirituellement C'est là que Satan en profite pour semer A quel moment as-tu reçu cette colère Cette jalousie Cette peur Cette envie A quel moment ce découragement Cette dépression Cette culpabilité A quel moment cette lassitude Ce ras-le-bol L'envie de tout plaquer De commencer à déprimer A quel moment ça t'est arrivé ? Lorsque ton esprit à un moment donné A commencé à dormir C'est là que l'ennemi est venu Il ne vient pas Parce que quand tu veilles Il ne vient pas Il n'a pas d'accès C'est quand tu t'assoupis Qu'il vient Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc un esprit assoupi Alourdi ou en sommeil Est un esprit qui est vulnérable Chaque fois que tu t'es retrouvé Avec dans le coeur Quelque chose Que tu ne désirais pas Quelqu'un l'a planté A quel moment lorsque tu t'es Spirituellement assoupi Un esprit assoupi est un esprit Qui perd Non seulement qui est exposé à la tentation Et qui va recevoir des graines Qu'il n'avait pas envie de recevoir Mais un esprit assoupi est un esprit Qui perd le sens du discernement des temps Et qui va rater les visitations de Dieu Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus 1 Thessaloniciens 5 Verset 2 à 7 Car vous savez bien vous-même Que le jour du Seigneur viendra Comme un voleur dans la nuit Quand les hommes diront paix et sûreté Alors une ruine soudaine les surprendra Comme les douleurs de l'enfantement Surprennent la femme enceinte Et ils n'échapperont point Mais vous frère Vous n'êtes pas dans les ténèbres Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur Vous êtes tous des enfants de la lumière Et des enfants du jour Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres Il est en train de sous-entendre Pause Je remets le verset d'avant Mais je remets le verset d'avant Il est en train de sous-entendre Que certains sont de la nuit et des ténèbres Et que d'autres sont du jour et de la lumière Dis Amen Dis Amen Verset 6 Il dit Ne dormons donc point comme les autres Qui ? Les incroyants On n'a pas trop le temps Lé à la maison Tu vas comprendre que le contexte dont il parle C'est le contexte du retour du Seigneur Le jour où Jésus reviendra Le jour où Jésus reviendra Il reviendra la nuit Il reviendra comme un voleur Vient la nuit Et ceux qui dorment Vont rater le retour du Seigneur Les incroyants dorment C'est pour ça qu'il dit Ne dormons point comme les autres Mais veillant et soyons sobres Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire Que les incroyants dorment Voilà pourquoi quand Jésus va revenir Enlever son église C'est ce qu'on appelle l'enlèvement Beaucoup vont rater la venue de Jésus Dis Amen Mais beaucoup de chrétiens aussi Qui dorment Vont rater Jésus Beaucoup de chrétiens Vont rater l'enlèvement Pourquoi ? Parce qu'ils dorment Au lieu d'être éveillés De veiller Ils dorment Paul dit Ne dormons pas Comme les autres Parce que l'esprit Peut dormir Mais qu'est-ce qu'il fait ? Regarde La parabole des Des dix vierges Dans Matthieu 25 Verset 5 Verset 5 Comme les poux tardés Comme les poux tardés Comme les poux tardés Tout s'assoupir Et s'endormir C'est la chose Que l'esprit Ne doit surtout pas faire Ton esprit Doit se reposer Mais il ne doit pas Dormir Dis Amen Amen Ceux dont l'esprit dort Quand Jésus les visite Ils ne s'en rendent pas compte Ils ont raté Mais ceux qui veillent Ne seront pas surpris Parce qu'ils veillent Ils montent la garde C'est parce que l'esprit Doit se reposer Mais ne jamais dormir Que à plusieurs fois Plusieurs reprises Dans la Bible De Genèse à l'Apocalypse Il est dit Veillez 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 Matthieu 24 Verset 42 Veillez donc Puisque vous ne savez pas Quel jour Votre Seigneur viendra Matthieu 26 Verset 41 Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas En tentation Marc 13 Verset 37 Ce que je vous dis Je le dis à tous Et pas seulement aux pasteurs Veillez Quelqu'un me dit Amen Faites comme Dieu Devenez des imitateurs de Dieu Comme des enfants bien-aimés Et la bonne nouvelle Je t'annonce C'est que Dieu S'est reposé le 7ème jour Mais ma Bible dit Dans le psaume Somme 21 Verset 4 Voici Il ne sommeille Ni Ne dort Regarde quelqu'un Tu lui dis A partir d'aujourd'hui Non regarde-le A partir d'aujourd'hui Ne sommeille plus Et ne dort plus D'ailleurs Alors que tu lui dis ça Il était déjà temps de dormir Il vient au deuxième culte Il a dormi la nuit Il a ronflé Et il vient ronfler l'église Si c'est ça Tu as le droit de lui Un petit coup de coude Au nom du Seigneur Reçois Il y a quelqu'un Ne dort plus C'est parce qu'on n'a pas compris La notion De repos Selon Dieu La différence entre le repos Et le sommeil Que beaucoup de chrétiens Rentrent de vacances Assoupis Alourdis Endormis Endormis Spirituellement Physiquement debout Et spirituellement endormis J'ai une bonne nouvelle pour toi Tu vas sortir De cet état de sommeil spirituel Au nom de Jésus Alors quelqu'un dirait Mais comment ? Comment ? D'où est-ce que ça vient Cette histoire de Comment ? Comment je me suis endormi Sans m'en rendre compte ? Qui veut savoir ? Parce que personne n'a envie Qui a envie Quelqu'un a envie d'être endormi ici ? Qui a envie d'être trouvé au repos Mais en veille ? Alors comment on fait ? Jésus donne trois clés Il n'y en a pas que trois Mais Jésus en donne trois ici Qui ? Bon écoute moi Je t'avais dit déjà Est-ce que je peux enseigner là-dessus ? Et puis après on va clôturer Est-ce que je peux parler de ça ? Parce que non, 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 moi je veux pas des amènes mitigées comme ça Est-ce que je peux atterrir dessus ? Ok Donc c'est toi qui es responsable Tu as signé la décharge Ok Donc Jésus Mention de trois choses Qui alourdissent l'esprit Et qui le rendent vulnérable Au lieu de le reposer Qu'il alourdisse Trois Ça se trouve où ? Luc 21 Versets 34 à 35 Versions du semeur On va lire ensemble Même si à un moment donné tu te sens découragé de lire Lise quand même à haute voix Tous ensemble Un, deux, trois Prenez garde A vous-même Non, 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 là c'est pas bien là Vous ne lisez pas là là Il y a dix personnes qui lisent là Lisons tous ensemble à haute voix On y va Prenez garde Ah Ne s'alourdisse pas A force De trop bien manger De trop boire Et de vous tracasser Pour les choses De la vie Sinon Ce grand jour vous surprendra Tout à coup Dis Amen C'est toi qui as lu Moi je n'ai rien lu C'est toi qui as lu Prenez garde Que vos esprits Ne s'alourdisse Comment ça ? A force de trop bien manger Miam 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 A force de trop boire Qui veut ? Un, deux, trois Changer Il dit au pasteur Il dit au pasteur c'est rien C'est juste un moment de détente Ah bon hein Ok Jésus révèle trois choses Qui alourdissent L'esprit Les deux premiers Il dit Il dit Que les excès de manger Et les excès de boire N'alourdissent pas seulement Ton corps physique Mais alourdissent Ton esprit Hum 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 Manger beaucoup Trop Boire trop N'a pas une incidence On sait déjà Que ça alourdit le corps Mais Jésus te dit Ça alourdit aussi L'esprit C'est pour ça qu'on parle D'avoir un esprit saint Dans un corps Saint Parce que ton corps A besoin d'être fort Pour porter ton esprit Quand ton corps est faible Du grec asteneo Ou encore traduit par malade Ton esprit a du mal A se déployer Ton esprit a du mal Ton esprit est restreint Il est restreint Il est confiné Quand ton corps est souffrant Vrai ou faux ? Donc L'esprit a besoin D'un corps saint Et vigoureux Pour opérer Quelqu'un me dit Amen C'est pour cela que Dieu Ne veut pas seulement guérir ton corps Dieu veut que tu opères dans la santé divine Afin que ton esprit puisse faire Ce que Dieu lui demande de faire Il faut que ton corps n'ait pas juste une guérison Il faut qu'il opère dans la santé Et la clé de la santé C'est plus que la guérison Ça c'est un enseignement qui va venir Quand le Seigneur me dira d'en parler Il faut quitter le stade de juste Je veux te guérir Il faut aller dans la dimension Je veux marcher dans la santé divine Il n'y a même pas de maladies à guérir Parce qu'on marche dans la santé Même si les Amen sont peu nombreux Pour toi Excès de manger et de boire Je pensais que c'était juste mon corps Non Tu as remarqué Quand quelqu'un A beaucoup mangé et beaucoup bu Qu'il a du mal à prier Quand on dit lever les mains Nous on est là pour toi Déjà la même pour monter déjà C'est compliqué Levez-vous dans sa présence Et puis juste bougez les mains comme cela Il y en a qui bouge L'incroyable Hulk Un pas à gauche Un pas à droite Non Quand tu es trop lourd C'est compliqué Tu veux lever les mains Ah toi Quand on dit prions On sent que ton corps est lourd Mais rappelle-toi Quand ton corps est lourd Ton esprit est lourd La troisième chose qui a lourdi Tu veux savoir A quel moment L'amertume est rentrée en toi Tu veux savoir A quel moment La jalousie Le ras-le-bol La colère L'impatience A quel moment c'est rentré Il m'a dit voilà Rappelle-toi Mia mia Gloub 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 La troisième chose qui donne La troisième chose qui a lourdi l'esprit Au lieu de reposer l'esprit Ce sont les tracasseries Les inquiétudes La méditation Les soucis du siècle présent Présent A quand A quand Le mariage Hey Seigneur A quand Le travail Hey Seigneur A quand Nous on a lancé de vivre pour toi Toi tu es A quand La même mélodie Mais ce ne sont pas les mêmes paroles A quand Moi je dois Tu dois me répondre Y'en a ma A quand On est déjà en 2015 A quand Et vieux vite Et vieux vite Oh Seigneur A quand Maman ce n'est pas l'adoration mon frère ma soeur C'est de l'inquiétude que tu es en train de ruminer Et de cultiver à l'intérieur de toi Tu me poses la question de savoir A quand Ce genre de sement sans de péché a-t-elle été planté dans mon coeur Il m'a dit trois choses Mia mia Gloub gloub Et A quand Les mouvements sont identiques La mélodie est identique Mais la supplication n'est pas identique Certains cherchent la gloire de Dieu D'autres cherchent leurs préoccupations personnelles Tu ruminent Les inquiétudes La crainte Il m'a dit Sans le savoir Quand tu es en train d'alourdir ton âme Et quand ton âme devient lourde Ton esprit est en train de lui aussi de devenir lourd Lourde Ce que tu aurais dû faire C'est décharger ton âme Comment tu as lourdi Lorsque tu gardes les fardeaux Comment tu libères ton âme de la lourdeur Lorsque tu lui confies Tu les donnes à Christ Tu lui dis Je suis convaincu Je suis convaincu Que ta fidélité parlera Que ta parole s'accomplira Je veux te dire que j'espère en toi Je te recommande ce fardeau de mon coeur A toi Je ne le recommande pas à un pasteur Mais à toi Je ne recommande pas mon travail à un directeur Mais à toi Maintenant le Saint-Esprit J'ai bientôt fini M'a dit De te dire Que Lorsque donc le corps s'alourdit La lourdeur du corps entraîne une lourdeur de l'esprit Dis Amen La lourdeur de l'âme entraîne une lourdeur de l'esprit Dis Amen Il m'a dit de te dire Tu le sais mais il faut quand même le dire C'est que cette lourdeur Le surpoids Ce n'est pas du muscle C'est de la graisse Tu pourrais dire Alléluia Pasteur Je suis plus lourd maintenant Non 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 Le surpoids Ne donne pas de force A l'esprit Le surpoids Alourdit Apesantit Et fait dormir L'esprit C'est comme une personne Qui sur le plan physique Unique Uniquement Appris dans le bon point Chacun a sa région privilégiée Certains c'est devant D'autres c'est derrière D'autres c'est le côté D'autres c'est autour de moi Chacun prend là où il veut prendre Enfin C'est là que j'ai quand même compris Tu vois Tout le monde me dit Pasteur tu as beaucoup maigri Mais finalement je me sens consolé Parce que je me dis Que je suis dans la norme du Seigneur là Je suis passé de 54 à 50 en taille J'ai perdu deux tailles J'ai dit Seigneur mais c'est bon Tout le monde me dit tu vois Même avec le 50 maintenant tu flottes encore dans le pantalon Mais c'est bon c'est bon signe Ca veut dire que je ne suis Je suis dans la direction opposée Aux excès de table et aux excès de bouée De glou glou Viens me rejoindre Viens me rejoindre Ok Qu'est ce que j'essaie de te dire La graisse Ce n'est pas la force Le surpoids Ne fortifie pas ton esprit Ca la faiblit Ca la laudit Ca la soupille Donc les excès du manger et du boire Et les soucis Les inquiétudes de l'âme Il m'a dit de te dire Donne de la graisse Inutile A ton homme intérieur Alors que l'homme intérieur N'a pas besoin de graisse Il a besoin de muscles Et la première semaine De septembre Et tout le mois de septembre Le saint d'Esprit m'a dit On va éliminer La graisse La graisse sera changée en muscles Dans ton homme intérieur Quelqu'un me dit Amen Dis moi encore Amen On va éliminer la graisse Parce que la graisse Sur l'homme intérieur C'est un danger Quelle que soit La graisse que tu as accumulée Si le saint d'Esprit donne cette parole C'est qu'il a l'intention De la faire fondre Et c'est aussi pour ça Il m'a fait réaliser Que c'est important De commencer l'année De commencer D'avoir la conférence Un pas de conférence Juste avant les vacances Parce que ça permet A la plupart d'entre nous De bien nous charger Comme ça même si tu vas être un peu vidé Mais au moins quand tu t'es bien chargé Il reste quand même quelque chose Mais les gens qui ne font pas la conférence Et qui rentrent dans ce piège des vacances Sans comprendre la pensée de Dieu Qui était le repos Ces gens là ont du mal Mais quel que soit l'état où tu es Tu vas te relever au nom de Jésus Alors tu me demanderas Mais comment on fait pour ne pas faire un naufrage Comment on fait pour ne pas décrocher totalement Comment fait-on pour reprendre le rythme Qu'on a perdu Ou qu'on a jamais eu Ça, c'est la semaine prochaine Et après la semaine prochaine Préparez-vous Mercredi, jeudi, vendredi Mercredi, jeudi, vendredi Mercredi, jeudi, vendredi Mercredi, jeudi, vendredi Ça sera, attends, attends, attends Ça sera 12 jours de jeûne et prière Mais pas comme la dernière fois Mercredi, jeudi, vendredi, semaine 1 Mercredi, jeudi, vendredi, semaine 2 Mercredi, jeudi, vendredi, semaine 3 C'est ce que j'ai entendu Et après, on va finir le mois de septembre Avec une atmosphère de miracle Miraculeux Où la Grèce va disparaître L'onction va être animée Dis-moi Amen Y a-t-il une personne pour se lever ? À toi Nous voulons rendre honneur Nous voulons rendre l'ouvrage à toi L'Ikama Est-ce que quelqu'un a envie de reposer son esprit ? Amène ton esprit dans le repos maintenant Amène ton esprit en profondeur À toi Ce n'est pas un travail C'est une respiration Accorde-nous de n'être À toi Nous voulons naître À toi Toute adoration À toi À toi À toi À toi À toi À toi notre dévotion À toi Notre adoration À toi Nous voulons nous reposer En toi Nous voulons demeurer En toi En toi Nous voulons respirer Père En toi Nous voulons être affermés En toi Nous voulons être fortifiés En toi Être consolés En toi Nous sommes guéris En toi Père nous sommes héritiers En toi Nous sommes rassasiés En toi Nous sommes restaurés En toi Nous sommes vivifiés En toi Nous sommes fortifiés En toi Nous sommes consolés En toi Père nous sommes guéris En toi Nous sommes bienheureux En toi Nous sommes achetés En toi Nous sommes transformés En toi Nous sommes reposés En toi Nous sommes fortifiés En toi Nous sommes fassonnés En toi Nous sommes restaurés En toi 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 Nous sommes en sécurité En toi 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 Maile l'ébou ka maile l'ébou Élève la voix, élève la voix, élève la voix Amène ton esprit à se reposer Élève la voix, élève, fais monter, fais monter Un cantique nouveau Maile l'ébou Imaile l'ébou Maile l'ébou Brijane ke brosse l'émane Broussaka ta manaye Maile l'ébou Imaile l'ébou Maile l'ébou Brijane ke l'ébou Saka brea Maile l'ébou Segele Iba ke l'ébou Maile l'ébou Libre saka ya Moque briso Li maile l'ébou Li ke malaba l'ébou Bruxsela te l'ébou Maile l'ébou Bruxsela te l'ébou La graisse accumulée Maile l'ébou Pendant les vacances Ou même avant les vacances La graisse Se'ra consumée Si vous viendrez Viendrez te chercher Berboud de couver Maile l'ébou Maile l'ébou Maile l'ébou Bruxsela te 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 l'ébou Même sans parler Même sans parler Juste en état Dans ce genre d'atmosphère Ton esprit reçoit le repos Ton esprit reçoit le repos Donne esprime, sois le repos. A cet instant précis, je veux donner l'opportunité à une personne. Tu ne peux pas connaître le repos de l'âme si tu n'es pas déjà revenu à Jésus. Peut-être vas-tu à l'église, mais tu n'as jamais accepté Jésus. Tu ne lui as jamais dit officiellement, Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon maître, sois mon Seigneur et mon sauveur. Pardonne-moi pour mon éloignement, pour mon esprit religieux. Je veux quitter l'incrédulité, l'athéisme ou la religiosité. Parce que Dieu, tu n'es pas dans l'un comme dans l'autre. Ce que tu veux, c'est une relation, ni une religion, ni rien. Y a-t-il une personne qui a envie de saisir maintenant cette opportunité ? Le Saint-Esprit est en train de te parler. Ne commets pas l'erreur de faire le pari d'âme de mourir et de voir ensuite. Il sera trop tard. C'est maintenant de ton vivant que tu dois décider, Jésus vient dans ma vie. Ainsi le prince de paix rentrera en toi. Et quand tu te déchargeras sur lui, tu recevras sa paix. Mais avant de te décharger sur lui, tu dois déjà l'inviter dans ta vie. Lève la main, lève la main. Si jamais, non, pas tout le monde. Toi qui sais que tu es éloigné de Dieu, tu veux revenir à la maison. Comme l'enfant prodigue qui en a eu assez de vivre dans le monde avec les cochons. Dans la misère, la pauvreté, la frustration, l'oppression de ton âme. Tu veux revenir à la maison. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Viens, lève la main, là où tu te trouves, lève la main. Viens devant, viens devant. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ni à gauche, ni à droite. Viens devant. Viens devant mon frère, viens devant ma soeur. Nous allons prier pour toi. C'est le jour de ta nouvelle naissance. C'est le jour de ta rencontre avec Dieu. C'est le jour d'un nouveau départ. C'est le jour d'un nouveau commencement. C'est le jour du repos de ton âme. Je veux revenir à toi. Je désire de revenir à toi. Prêter allégeance à toi. Donner toute ma vie à toi. À toi, Jésus-Christ, à toi. Je veux revenir à toi. Venez, venez, venez au si grand nombre que le Saint-Esprit. Vous amène devant à toi. À toi, je désire donner ma vie. À toi, je ne donnerai pas ma vie à Satan. Non, je n'irai pas en enfer. À toi, mais j'irai personne. À toi, dans l'éternité. À toi, les camarades et les... À toi, c'est là que l'Église aurait dû acclamer. C'est là que l'Église aurait dû acclamer. À toi, c'est là que l'Église aurait dû acclamer. À toi, c'est là que l'Église aurait dû acclamer. C'est là que l'Église aurait dû acclamer. je vais vous emmener juste à dire à Jésus viens dans ma vie, vous allez répéter avec moi l'église va nous aider, Seigneur Jésus je te demande pardon pour mes péchés pour ma séparation je ne veux plus rester loin je veux revenir à toi lave-moi par ton sang donne-moi ton repos le repos de mon esprit le repos de mon âme et le repos de mon corps à partir d'aujourd'hui je te reçois je te confesse comme mon sauveur et mon Seigneur au nom de Jésus Amen à toi 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 J'ai un deuxième appel pour toutes les personnes dont l'âme est chargée dont l'âme est accablée tu le sais au donnant de toi tu te sens tourmenté accablée des peurs inexpliquées des paniques inexpliquées des angoisses des colères des jalousies au début c'était juste la peur aujourd'hui c'est devenu une oppression cette oppression c'est un esprit qui cause cela viens devant ou mets-toi juste dans les rangées fais un pas de foi fais un pas de foi avance fais un pas de foi je veux juste que tu avances il y a une présence tu vas descendre ici devant ici avancez avancez le Seigneur veut te donner la paix il veut te donner le repos 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 tu veux donner ton âme je veux donner mon âme à toi je veux donner mon coeur je veux donner mes émotions à toi il a dit venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé je vous donnerai du repos je veux que tu lui donnes maintenant tes pardons et tes soucis tu lui dis Seigneur je te les donne qu'est-ce qui te tracasse élève la voix, dis lui je te le donne à toi mets derrière cette mélodie mets derrière cette mélodie élève la voix, élevons la voix tous ensemble élève la voix qu'est-ce que tu veux recommander c'est par la prière, c'est en lui disant je t'abandonne, je te recommande je te livre cette maladie, cette situation cette condition, cette frustration je m'en sépare maintenant je m'en libère maintenant et Père je te les donne à toi Seigneur je te les donne à toi onction de Dieu onction de Dieu onction de Dieu onction de Dieu nous nous abandonnons à toi atterri maintenant esprit de paix esprit de paix esprit de vie esprit de guérison à toi à toi à toi à toi le Saint-Esprit le Saint-Esprit va atterrir sois certain sois certain il va descendre ici ne regarde ni à gauche ni à droite juste dans cette mélodie il va atterrir ne cherche pas à sentir mais tu sortiras pas d'ici comme tu es venu tu sortiras allégé tu sortiras comme un aigle prononce son envol esprit de Dieu tous ensemble invitons-le c'est l'heure nous t'accueillons esprit de Dieu esprit esprit de Dieu esprit de guérison esprit de vie esprit de paix esprit de vie esprit de paix esprit de délivrance esprit de guérison esprit de puissance auction de Dieu fais la différence esprit esprit de peur esprit d'angoisse esprit de panique esprit d'impulicité esprit d'amertume esprit de culpabilité esprit de jalousie esprit de colère esprit de réveillant vous au nom de Jésus sortez de ses corps à l'aide les deux arrivent à l'aide les deux arrivent foi de Dieu atterris atterris envoie le feu les chakamandaya roussaya les chakamandaya foi de Dieu atterris envahi descends maintenant c'est un feu dévorant c'est un feu dévorant c'est un feu dévorant c'est un feu dévorant il est l'esprit de paix esprit retrouve la joie retrouve la paix retrouve la joie retrouve la joie tu souriras tu riras de nouveau dépression dehors amertume dehors colère dehors dans les lieux arides vous repartez esprit de l'esprit m'a aidé de la masse l'esprit là-bas investi ce lieu esprit de grâce réponds la grâce déverse la grâce déverse la grâce c'est le moment c'est la saison du repos c'est la saison du repos lève les deux mains lève les deux mains là où tu es lève les mains nous t'accueillons c'est la saison du repos garde les mains levées ces mains levées sont un signe d'abondance elles sont un signe d'appartenance de livraison d'un sacrifice qui s'offre maintenant le Dieu vient feu de Dieu feu purificateur un nouveau coeur un repos divin entre dans ses faces dans le nom de Jésus maintenant de gauche à droite de droite à gauche de l'avant vers l'arrière feu de Dieu souffle maintenant ça va un Dieu c'est le moment il faut c'est le moment il faut il faut c'est le moment c'est le moment C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure, c'est l'heure, nous t'accueillons C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure, nous t'accueillons Nous te rendons grâce Père, aujourd'hui Mais que le début de préparation de la rentrée spirituelle Nous ne faisons que commencer Je ne te dis pas ce qui nous attend fin septembre Mais viens et vois Viens et tu verras la bonté de Dieu La grâce de Dieu Manifesté Mais je déclare et je décrète Que les fardeaux qui accablaient, oppressaient Allournissaient ton âme Sont tombés aujourd'hui au nom de Jésus Tu repars léger, léger comme un aigle Apaisé là où tu étais troublé Consolé là où tu étais abattu Encouragé Encouragé Là où tu étais découragé C'est l'Esprit de Père Qui fait cette heure Merci Père Honneur, louange et gloire A toi et à personne d'autre Dans le nom de Jésus Tout d'abord, ainsi prier Asi c'est Asi proclamé Asi m'attesté Seigneur Nous t'en que j'en Seigneur Nous t'accueillons Amen Mon frère, ma sœur, ce n'est que le début Ce n'est que le début Je ressens ton nom de moi C'est juste la préparation Le Saint-Esprit est juste en train de désherber Fin septembre Le mois de septembre sera un mois comme jamais auparavant Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus Envoie la parole Pour nous préparer Pour nous préparer Ceux qui ont accepté Jésus Qui ont répondu au premier appel Les autres, allez vous asseoir Alors qu'on acclame le Seigneur Mais ceux qui ont accepté Jésus Je vais vous demander De suivre Alors qu'on libère On va juste prendre cinq minutes De votre temps On va prendre vos coordonnées La prière que vous avez faite C'est une prière qui est trop importante C'est la prière la plus importante de votre vie On va vous expliquer C'est quoi cette prière On va vous convier à une formation Qui s'intitule Bienvenue dans le Royaume On va prendre vos coordonnées On va vous contacter chacun d'entre vous Parce qu'en faisant cette prière Vous avez expérimenté Ce qu'on appelle la nouvelle naissance On va vous expliquer de quoi il s'agit Mais vous êtes les bienvenus Dans le Royaume de Dieu Dans la famille de Dieu Maintenant Quand vous avez fait cette prière Vous êtes vraiment membre De la famille de Dieu Je vous demande de bien vouloir suivre Le frère qui a le petit drapeau Ça va juste vous dire 5 minutes Vos voisins vont garder votre place Et gardez-les Pas plus de 5 minutes Pas plus de 5 minutes Vous avez fini ? D'acclamer ? Non Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz